Nous voici à Québec, la seule région qui possède deux sélections régionales qui sont des sœurs rivales. Eldar, tu es le directeur technique de l'ARS Québec et tu es le seul directeur technique qui a deux régions, donc Chaudière-Appalaches et Québec. C'est un très grand territoire à couvrir pour une seule personne, mais comme je suis bon, je suis capable de le faire. Et tu es passionné. Exactement. C'est une blague. Eldar, dis-moi, qu'est-ce qui se passe ici aujourd'hui? C'est les entraînements des sélections régionales de Québec et de Chaudière-Appalaches chez les filles. Les entraîneurs Vincent Métivier de Chaudière-Appalaches et Sonia Lavoie de Capital National sont en train de peaufiner les derniers préparatifs avant les Jeux du Québec qui ont lieu la semaine prochaine. Accélérez-vous de voir la trajectoire du défenseur. Je suis sûr que vous n'êtes pas pris avec le défenseur. Vincent, tu es l'entraîneur-chef de la sélection régionale des U13 de Chaudière-Appalaches. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? C'est vraiment de faire les derniers petits préparatifs, par exemple, travailler sur les corners, les couffrants, ces choses-là. Et puis cet après-midi, on travaille beaucoup sur de la finition, comme vous pouvez le voir derrière. Sonia et Dani, vous êtes les deux entraîneurs de la sélection régionale de la Capitale-Nationale. C'est quoi votre plan de match pour les Jeux du Québec? Il y a deux objectifs, je dirais. Faire performer l'équipe, se classer dans les trois premières pour avoir une médaille. Puis ensuite, c'est au niveau des joueurs individuellement de pouvoir en placer entre cinq et sept sur les équipes du Québec. Vous, vous êtes comme la rive sud de Québec et eux, la rive nord. Est-ce que vous êtes dans la même division? Oui, on est dans la même division de jeu, donc on va les affronter lors de notre deuxième match. Puis dans ce camp-là, on a évité de s'affronter, justement pour peut-être garder nos petits secrets avant la compétition ultime. Est-ce que tu pourrais me dire c'est quoi ton système de jeu, même si c'est peut-être un secret? Moi, ce que je préconise, c'est vraiment un système 4-3-3 qui nous permet de trouver, on dit, de la triangulation sur le terrain. Donc, d'être capable de connecter facilement avec des angles qui sont intéressants. Puis ça nous permet de rentrer davantage le ballon derrière les défenseurs adverses. Le système, ça, on va le garder secret, non? Oui, j'allais dire, c'est peut-être secret. On veut jouer en 4-2-3-1, avec une bonne circulation du ballon, miser sur la progression sécuritaire du ballon vers l'avant. Voilà. Ça va faire drôle de s'entraîner à côté de l'ennemi, si on veut, là, c'est quand même dans la région de Québec, mais de s'entraîner avec Chaudière-Appalaches à côté. Il y a toujours la bonne harmonie qui règne dans la région de Québec, qui est merveilleuse d'ailleurs, parce que moi, je pense que ça fait partie du succès aussi de l'équipe. Tout le monde se connaît un petit peu. C'est sûr que quand on rentre sur le terrain, par contre, on sent vraiment qu'il y a une compétition qui est quand même saine. Et l'équipe avec laquelle tu vas avoir le plus de difficultés, c'est qui, selon toi? Rive-Sud, une équipe qui bouge très bien le ballon, qui se déplace vite, puis qui sont capables de jouer autant court que long. Donc ça, pour une défensive, des fois, c'est un petit peu plus difficile à dégler. Dans notre pôle, on a Rive-Sud actuellement, puis Chaudière-Appalaches aussi. Puis tu parlais que les joueurs peuvent être dépistés. Ils peuvent être dépistés pour quelle équipe? Les sélections régionales, c'est juste une marche dans le long escalier qu'ils ont dans leur carrière de saccade. Par la suite, ils peuvent être dépistés pour les équipes du Québec. Donc en U14, les dépisteurs vont être présents pendant cette semaine-là pour voir les futurs talents pour ces équipes-là. Et là, c'est un camp de préparation, donc comment ça fonctionne? Est-ce que l'équipe mange et dort ensemble? Oui, l'équipe mange, dort ensemble à tout moment. Donc dans les deux jours et demi, les filles sont toujours, toujours ensemble. On dort dans une résidence de l'Université Laval, donc les filles sont pairées deux par deux. Et c'est nous qui faisons le pairage pour développer certaines complicités. Et puis on vient manger toujours, le groupe se déplace ensemble pour aller manger au pavillon de Connay. Sonia, est-ce que tu pourrais me dire c'est qui ton entraîneur préféré? Hélder Duarte, qui m'a donné ma chance pour la première année en 2007 pour les sélections régionales. Puis aussi M. Fergus Brett, qui m'a vraiment coachée tout le long, puis dont le modèle est sensationnel auprès du joueur. Et toi, Dany, c'est qui ton entraîneur préféré? J'allais dire Arsène Vingard, mais je pense que j'aurais pas le choix de dire Hélder Duarte. J'aimerais spécifier que s'il avait dit d'autres choses, il aurait été congédié. C'est très bien. Donc merci beaucoup à nos deux entraîneurs de la sélection régionale de la Capitale-Nationale. Puis on se voit aujourd'hui au Québec et on vous souhaite la meilleure des chances. Merci beaucoup Laura. Merci beaucoup, ça me fait plaisir.